... J'ai une passion pour le Y. Une passion pour le Y ? Oui, pour le Y. Pourquoi le Y ? Parce que c'est la plus belle lettre de l'alphabet. Elle est debout et elle lève ses bras vers le ciel. Ils sont assis dans une cour intérieure, l'homme aux cheveux noirs, aux yeux noirs, et la femme à la peau claire, aux yeux verts. Vous savez que le Y est la seule voyelle de l'alphabet qui ne prend aucun accent ? Je n'y avais jamais pensé. Vous n'y aviez jamais pensé ? Non. Pourtant, seul le Y ne prend pas d'accent grave, aigu ou circonflexe. Moi, j'ai un accent, je viens d'ailleurs. On le sait dès que j'ouvre la bouche. On sait d'où je viens à cause de mon accent, et de ma peau, et de mes cheveux. On sait de tout de suite que je suis née de l'autre côté de la Méditerranée, de cette mère-là. Je voudrais sans accent. Comme le Y ? Oui, comme le Y. L'homme est assis sur une chaise métallique de couleur vive. Il est habillé de noir, entièrement. La lettre Y est toujours noire dans le roman ou dans le poème, pense la femme. L'homme croise et décroise ses jambes sans arrêt. La femme pourrait y voir des X, mais elle s'est avancée jusqu'à la lettre suivante, transportée par ses bras, levée vers l'infini. Les jambes se balancent sans cesse. Elles sentent courir, seules dans l'espace, détachées de leur propriétaire. Il est, lui, immobile sur la chaise, le tronc fixe, scindé. La femme en est déchirée, impuissante. Elle assiste à une fuite statique. La femme se fait la réflexion qu'elle aussi, elle parle avec un accent. Elle vient de l'autre côté d'une autre mer, la manche. On commence souvent ses inflexions. On observe que son accent est joli, charmant. Mais son accent à lui, c'est une autre paire de manches, se dit-elle. La femme regarde l'homme. Il tient une cigarette entre ses doigts. Ses doigts tremblent. Il oublie de fumer. La cigarette se consomme. L'homme jette le mégot et referme ses mains. Cependant, il écarte à chaque extrémité de son poing, petits doigts et pouces. La femme fixe les mains à lait. Ses yeux verts posent une question muette à l'homme aux yeux noirs. Il répond. C'est la lettre Y en langue française des signes. Elle se sent réduite au silence. Vous ne le saviez pas ? Non. Vous êtes surprise ? Oui. Pourtant, je vous l'ai dit, j'ai une passion pour le Y. Il sourit. Ses dents sont très blanches. Ses gencives, décolorées par endroits, paraissent tâchées de gris. Il attend, toujours souriant. Vous ne savez pas ce que je viens de faire ? Non. Je viens de faire un yo-yo. Un yo-yo ? Oui. Dans le dictionnaire, à la lettre Y, je choisis un mot en haut de la liste alphabétique de tous les mots qui commencent par cette lettre et un mot tout en bas. Avec eux, je forme un couple d'opposés. Cette fois, mon premier couple est « yot » « zitoum ». Ensuite, je compose ma seconde paire d'opposés, selon la même méthode. Ça donne « yakitori yuppi » et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je me retrouve, si je le veux, avec deux mots qui se suivent l'un après l'autre dans l'une des colonnes des pages du Y. Par exemple, « yeti » et « yuz » ou « yoga » et « yogi ». Cette association de noms accolées dans le dictionnaire crée l'immobilité. Je ne reproduis jamais exactement le même yo-yo. Et là, j'ai arrêté son balancement par un indice pour vous, le mot « yo-yo » et je l'ai associé au mot « yersinia », un genre de bactérie dont une espèce provoque la peste. Pendant qu'il parle, il croise et décroise ses jambes. Elle s'emballe dans un mouvement de balancier hors de contrôle, tandis que ses mains font le signe « y » dans une langue sans sonorité. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, en fin de journée, la femme a ouvert le dictionnaire et cherché la signification des mots inconnus. Elle voudrait comprendre son langage. Déjà, elle doute qu'un dictionnaire ou un manuel va l'aider. Quel livre, quelles œuvres pourrait l'aider ? dont elle est rentée ? qui arrive pas très